Bonjour tout le monde et bienvenue encore une autre fois dans le site vidéo qui sera consacré sur le sous-programme. Alors le sous-programme tout simplement ce sont des pseudocodes appelés procédure ou fonction, ça dépend bien sûr de l'utilisation. Et la syntaxe est la suivante, donc on commence par les mots-clés soit public ou private, ça dépend bien sûr de la visibilité du sous-programme, suivi par statique puisqu'on se trouve dans la classe principale avec la méthode principale voidman, donc on est obligé d'ajouter le mot-clé statique dans ce cas. Et puis ce programme est suivi par le type utilisé, donc s'il s'agit bien sûr d'une procédure, on va utiliser void, sinon il faut mettre le type de retour de la fonction dans le cas où il y en a une fonction. Donc la fonction, la procédure est définie par un nom et puis un ensemble des paramètres, si vous avez des paramètres bien sûr. Et après la déclaration des paramètres, on commence notre sous-programme avec l'accolade de début et l'accolade de fin. Alors comme vous voyez dans cet exemple, ça s'agit d'une procédure définie par la syntaxe public static void et puis le nom de la procédure sans paramètres dans ce cas-là, et puis on commence notre bloc procédure. Et puis quand vous voulez appeler la procédure dans un programme quelconque, dans la fonction principale ou dans autre procédure, autre fonction, vous pouvez donc mettre directement le nom de la procédure, suivi par les paramètres bien sûr et point vérifié. Si vous avez une procédure définie par des paramètres, donc tout simplement on déclare la procédure avec son nom et puis les paramètres. Donc les paramètres qui seront utilisés à l'intérieur de bloc procédure. Et donc à l'intérieur, ça dépend bien sûr du type de paramètre utilisé, qu'on peut l'intégrer dans notre bloc procédure. Alors comme vous voyez ici, nous avons une procédure définie par les paramètres suivants, tels que X est définie comme un type anti, et Y est définie comme double, guillet, et puis on peut utiliser X et Y à l'intérieur de notre bloc procédure. La procédure ne retourne pas une valeur, donc c'est contrairement à la fonction qui retourne une valeur, et du coup donc la procédure est définie par le mot clé void à la place de type, dans le cas où il y en a la fonction. Alors pour appeler une procédure avec paramètres, tout simplement on met le nom de la procédure, suivi par les valeurs des paramètres, et donc ce code de la procédure sera exécuté bien sûr, avec les deux valeurs qu'on a initialisées dans les paramètres. Maintenant les fonctions, comme je l'ai dit, définies par un retour de valeur, c'est-à-dire la fonction doit être précédée, le nom de la fonction doit être précédé par le type de retour de calcul, c'est-à-dire la fonction fait un calcul après un calcul en retour à une valeur. Cette valeur doit bien sûr être typée, et donc on doit mettre le type de retour de cette valeur. Alors comme vous voyez ici dans cet exemple, nous avons une fonction qui calcule la valeur de la fonction suivante, x carré plus dx plus 15, par exemple, et donc nous avons une fonction ici poli, qui est définie par la variable x, c'est-à-dire k, dans ce cas, et puis on fait le calcul, et après on retourne une valeur, et donc cette valeur peut être de type int, et donc la valeur qui sera retournée est de type int, sinon donc on aura un problème d'exécution, ou un problème au moment d'exécution de notre programme, au moment de calcul de notre programme. Alors on peut appeler une fonction, et affecter la valeur calculée de la fonction à une variable, donc je peux initialiser une variable, par exemple les résultats, et par la suite, calculer poly, et affecter le calcul à résultat. Sinon donc on peut directement afficher le résultat dans une instruction d'afficher un système.out, ou un println, afficher le résultat de calcul de la fonction. Alors on peut bien sûr appeler une fonction, dans une procédure à l'intérieur de la fonction voidman, comme vous voyez, donc quand vous voyez dans cette lecture-là, donc nous avons voidman, c'est-à-dire la méthode principale, dans la classe principale, ici donc on peut mettre, on peut appeler, appeler une procédure ou une fonction. Sinon donc il faut déclarer, bien sûr, la fonction, la procédure, avant la déclaration de voidman, c'est-à-dire dans ce bloc-là, donc on va déclarer les procédures et les fonctions. Alors dans cet exemple, vous voyez, nous avons la classe principale, la déclaration de la classe principale, la fin de la classe principale, et nous avons le voidman, c'est-à-dire la méthode principale, et nous avons les autres, les autres, en fait, méthodes qu'on appelle des procédures, dans ce cas, les procédures et les fonctions. Alors, qu'on voyait, donc ça c'est une fonction, ça c'est une procédure, et par la suite, on peut appeler la procédure et la fonction dans la méthode principale. Et donc on est obligé de déclarer les fonctions et les procédures, dans ce cas, comme statique, c'est un fait normal, puisqu'on se trouve dans la classe principale, et dans la classe principale, nous avons la fonction principale. Alors, comme avantage dans le langage Java, nous avons un ensemble des packages, un ensemble des librairies qui se trouvent dans le kit de JDK, tels que les packages de gestion des entrées sorties, java.io, une gestion des fichiers, .io.io, nous avons des librairies pour les types et fonctions de base, tout ce qui est mathématiques, chaînes de caractères, librairies des interfaces graphiques, etc. Et donc, avant de commencer votre programme, votre structure de programme, donc il faut, bon, appeler, ou importer, la librairie qu'on aura besoin. Si vous utilisez bien sûr les fichiers, donc il faut importer librairie.file. Sinon, donc si vous utilisez une fonction mathématique, donc il faut importer librairie.math. Et donc, ce sont des packages, des librairies qui existent déjà, précompilés, et donc on peut les utiliser dans notre programme. Alors, on va faire un exercice, écrire une fonction qui calcule la somme de n premier terme de la série harmonique qui est définie de cette façon. Donc, on va calculer la somme d'une série harmonique, on fait entrer n et on va, bien sûr, calculer la série harmonique de cette façon, 1 plus 1 sur 2, plus 1 sur 3, jusqu'à 1 sur n. La valeur de n est entrée comme paramètre de la fonction. Donc, on va utiliser une fonction comme paramètre, donc n, et puis utiliser une procédure pour afficher le résultat de calque. Donc, on part vers Eclipse, donc on va créer un programme, un projet, tout d'abord, projet Java, je vais donc l'appeler fonction sous-programme, tout simplement. et puis, je crée une classe avec Voidman, donc je dois cocher Public, Static, Voidman, comme ça, pour générer la fonction principale. Alors, je vais donc l'appeler test, bon, une classe test sous-programme. Dans cette classe principale, nous avons la fonction principale, la méthode principale ou la fonction principale Voidman. Donc, on va déclarer une fonction statique, qui sera, bien sûr, statique, avec le type de retour, dans ce cas, Flows, et puis le nom de la fonction, par exemple, harmonique. Entre parenthèses, comme j'ai dit, donc, comparamètre, le n, c'est-à-dire la valeur de n. Et puis, je commence ma fonction avec un type de retour, bien sûr, à la fin. Donc, le résultat du calcul sera retourné en type Flows, en type Riem. Alors, la 100, donc, on va calculer la 100, 100 égale, 100, plus, bon, plus, 1 sur i, tel que i allant de 1 jusqu'à n. Donc, on va créer une boucle qui va aller vers de 1 jusqu'à i inférieur à n, inférieur à égal, puisque n est n clé dans la boucle, et 10 plus, et puis, calculer cette somme. Donc, somme égale 100 plus 1 série. Donc, il faut déclarer, bien sûr, somme comme variable de retour de type Flows, initialisée par valeur 0, bien sûr. Et donc, on calcule la sommation, et puis, on retourne la valeur de la somme. Donc, on fait, après calcule, donc, de la somme harmonique, donc, on récupère la valeur, on retourne la valeur de type Flows. ça, c'est la fonction. Alors, maintenant, on va utiliser une procédure, statique, bien sûr, void, affichée, qui permet d'afficher la valeur, la valeur de calcul. Donc, on peut donner comme paramètre, si vous voulez, donc, on peut donner comme paramètre n, la valeur de n. et puis, la fonction va calculer la série harmonique et puis, la procédure affichée va afficher sa valeur. Donc, out.println, affichage, instruction d'affichage, et directement, on affiche le résultat. Donc, la somme de la série n égale, par exemple, plus, donc, je peux mettre directement le résultat en utilisant la fonction harmonique. Donc, plus harmonique entre parenthèses, la valeur de n. Et puis, pour faire qu'il. Alors, il va, donc, notre fonction va calculer la solution, va récupérer la valeur de calcul avec le retour et puis, la méthode où, pardon, la procédure affichée va afficher sa valeur. Donc, on peut, dans la classe principale, la classe de démarrage de notre programme, afficher le résultat. Donc, on appelle, on fait appel, tout simplement, la méthode, la procédure affichée. Donc, je peux donner une valeur, par exemple, 4. Et puis, notre fonction va calculer la somme de la série harmonique de 4 et puis, la méthode affichée va afficher le résultat. Alors, OK. Donc, la somme de la série maintenant est égale à 4. vous, est égale à 1. Donc, 1, pourquoi 1, c'est erreur, puisque, donc, il faut faire ce qu'on appelle le casting, le transtipage, on a déjà parlé de ça. Transtipage, donc, il s'agit d'un réel. Donc, il faut le caster, caster cette valeur en réel. C'est pour cela, donc, il faut mettre ici float, ici, pour faire le transtipage. Pour avoir le résultat qui est correct. Voilà, maintenant, le résultat qui est correct. 1, plus 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 4, ça va nous donner 2,08, à peu près. Voilà donc comment déclarer une fonction, une procédure. On l'appelle maintenant procédure, une fonction, dans un programme principal ou dans une classe principale, par la suite qu'on va parler de la notion, de la méthode dans l'orienté objet. Quand on accède, quand on utilise une fonction, une procédure, on l'appelle une méthode. Ce n'est pas une fonction, ce n'est pas une procédure, mais une méthode. Merci.